Salut tout le monde, on est de retour. Aujourd'hui, c'est le début de la saison 3 de Prêt pour la route. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Alex, elle, c'est Val, l'année dernière, parce qu'on vient de changer en 2019, l'année dernière, en juillet, on a vendu tout ce qu'on possédait, notre maison, nos meubles, tout ce qu'on a pour partir vers l'Alaska pour une grande aventure en roulotte. Là, on est de retour, on a changé de roulotte, on est rendu avec une nouvelle Airstream et puis on se dirige vers la Floride ce matin. C'est pas vrai. Il y a un qui a garé sa voiture là. Il faut savoir que ce matin, il fait moins 20, puis tout est gelé. On dirait que mon bricabra a collé sur mes disques. J'espère que ça va se déjammer assez rapidement. C'est plus grand. C'est parti ! On fait un petit arrêt chez Kanak Marquis pour remplir nos bobonnes de propane parce que pour la première fois, on part en hiver au grand froid et on laisse le chauffage rouler dans la roulotte. Si jamais on arrête pour la nuit, on peut être sûr d'avoir du propane pour se chauffer et pour faire fonctionner le frigo. Donc on laisse tout ça rouler pendant qu'on roule aujourd'hui. Habituellement, on a juste le frigo qui roule, mais là, ça va être le chauffage dans le piton. Oh my God, que fritte ! On va être bien dans le sud, hein ? La prochaine étape, c'est qu'on s'en va dîner chez mon frère à Sutton puis lui dire au revoir. Puis on va manger des bons tacos ! Bon, on vient d'arriver à Sutton chez mon frère. Maintenant, on s'en va dîner ! Coucou, coucou ! Bonjour ! C'est bon ! Allez, que ça nous voulons que je filme ça, je filme ! J'ai fait hâte, tu vas-tu filmer quand tu vas aller aux toilettes en arrivant ? Oui, j'ai assez hâte, puis quand je vais essayer de vider ! Bye bye ! Je vais essayer de vider ! Ah oui, attends, on en a pour pire ! Je mange un taco avec mon frère, Babib ! Jim ! Ça va être l'heure de faire visiter la roulotte à mon frère, il ne l'a jamais vu encore ! On va regarder ça là ! Salut ! Bienvenue dans ma maison ! Hey ! Quoi ? Oh, c'est propre chez vous ? Il n'y a pas grand-chose, tout est rangé ! Et où va les toilettes ici ? Ah non, on n'a pas ça, disons ! Ah oui, c'est ici ! Hey, c'est Lulu ! Oui ! Lulu, tu as-tu enlevé tes bottes ? Oui ! Lulu a-levé tes bottes ! Bien, ça serait partout avec les quatre enfants ! Et là, la caméra est en train de te filmer ! Coucou ! Ça va être des images bonnes aussi ! Coucou ! Ça, c'est mon lit ! Ça, c'est mon lit ! Ben, je veux voir Amélie ! Oh ! Coucou ! Coucou ! Un micro-ondes ! Regarde les mystères ! Un four ! Un four ! Un four ! C'est toi, Valérie, tu ne peux pas la visite ! Ah, des yeux sensibles ! Il n'y a pas de bidet, justement ! Ah, il n'y a pas de bidet ! Ah, c'est moche ! Puis, comment tu trouves, cette roulotte-là ? Pas pire ! Ça va être un des meilleurs moments, ça, de ma vidéo ! Non, c'est belle roulotte ! Sérieusement, je dormirais là-dedans ! Ah oui ? Oui, ça serait suffis... Mais à jour, ça a l'air d'une chambre de bateau de croisière ! Ah, c'est vraiment bien ! Puis, le problème avec les bateaux de croisière, c'est les cabines intérieures ! Là, tu n'as pas le problème avec les cabines intérieures ! On a un balcon, nous autres ! On a un balcon ! Puis, non, mais ça, c'est très, très éclairé ! Si j'avais à acheter une roulotte, puis que mon auto pouvait traîner cette roulotte-là, c'est sûr que je prendrais ! C'est celle-là qu'on te volerait ! Qu'on te volerait ! Justement, j'ai remarqué que tu n'as pas mis ton cadenas sur la pinne ! Non, je n'ai pas mis le cadenas ! Elle est libre pour vol ! Prêt pour la route ! Dans le lion, M. Bonne ! Ouais, moi, genre ici ! La main, elle est libre ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Ah ! Il s'est collé, ça ! Bon, Faka ! Merci beaucoup ! Bon voyage ! Bon voyage ! Merci beaucoup ! On vient de quitter la maison de mon frère, puis là, on se dirige vers les États-Unis, on va passer les douanes, puis tout directement de l'autre côté, je me suis fait livrer des paquets. Il y a une genre de place qu'ils prennent en consigne nos colis, on peut se faire livrer là, puis ça coûte 2$ par paquet. Donc, je vais avoir deux colis surprises à aller chercher. Le gars, il me dit que c'est un colis genre sur une palette, fait que là, je dis quoi ? C'est une palette ? Là, il m'amène à ça, genre les boîtes en bois ! Sur la palette en bois ! C'est vraiment ce que j'ai commandé, mais c'est tellement over-packagé ! Ben, tant mieux ! On vient de s'arrêter chez Subway pour manger un petit quelque chose, parce qu'on commençait à avoir faim, puis je pensais qu'on allait pouvoir s'installer puis manger dans la roulotte, puis quelle a été ma surprise de découvrir que les batteries sont quasiment à terre. Là, présentement, on fonctionne sur les batteries d'origine qu'il y avait avec la roulotte, qui étaient juste deux batteries 6 volts, puis il fait tellement froid que les batteries, le voltage drop vraiment rapidement, même si la voiture est branchée dessus, même si les panneaux solaires ont donné de l'énergie toute la journée. À force de laisser rouler la chaufferette dans la roulotte, les batteries sont vraiment dropées complètement, ils n'ont plus d'énergie. Puis là, il est rendu 6 heures le soir, il fait moins 8, donc on ne peut pas se permettre d'arrêter puis de dormir sans la chaufferette ici. J'ai l'option de la génératrice en backup, mais elle est dans le fond de mon pick-up, puis elle va être dure à sortir, ça fait que je vais essayer d'éviter cette option-là. Ça fait que je pense qu'on va juste rouler le plus possible pour trouver un endroit où il fait beaucoup plus chaud qu'ici. T'es-tu prête pour rouler Val? On va changer de conducteur, puis Val, elle va nous amener loin, loin, loin vers le sud. Petite mise à jour de où on en est à date sur notre route. Là, il est rendu 11 heures. On est rendu dans quelle ville Val? On est très proche de New York City. On roule depuis ce matin. On est parti officiellement ce matin à 9h30. On ne vous avait pas dit l'heure du départ initial, mais on a fait tellement d'arrêts qu'on n'a pas roulé tant que ça. Là, il nous reste au total 16 heures de route, 16h24 avant de se rendre à notre première destination en Floride. Puis là, jusqu'à date, on tient bon, parce qu'on ne peut pas vraiment s'arrêter avec la roulotte qui est froide de même. Là, on est rendu, il fait 2 degrés. Donc, la température, le mercure monte de plus en plus. Donc, c'est encourageant. Un jour, on va être capable de s'arrêter. Moi, je me dis qu'on va autour de 8 degrés. Là, s'il fait 8, moi, j'arrête puis je dors. S'il fait en-dessus de 8, on roule. Mais là, je viens de faire une bonne sieste. De quoi? 2-3 heures, Val? Fait que je vais être bon pour prendre le relais éventuellement. Je suis en pleine forme. Il est présentement 1h47 du matin. On commence à être fatigué. Il fait 6 degrés. Fait que je pense que ça va être tolérable pour la nuit, même si on n'a pas de chauffage. On va bien s'habiller puis s'abrier comme il faut. Puis, on devrait être bon pour passer une bonne nuit. Là, j'ai trouvé un Flying J avec un grand parking qui accepte les VR. Donc, on va se chercher un petit emplacement qui a du bon sens. Il a l'air d'avoir du monde aujourd'hui. Il y a vraiment beaucoup de monde qui dorment dans le parking ici. Fait que, bref, nous autres, on va arrêter ça là pour aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez vous abonner à notre page, c'est le meilleur moment de le faire parce que vous commencez la nouvelle saison. Vous allez pouvoir suivre toutes nos aventures, avoir plein de trucs sur le VR. Et puis, vivre l'aventure de la Floride avec nous. Donc, on se dit à bientôt. Bye! C'est peut-être pas la meilleure place de l'histoire avec les méga génératrices qui roulent. Mais bon, on va essayer de bien dormir pareil. On est tellement fatigués que je suis même pas inquiet. Bon matin tout le monde. Il fait encore froid ce matin. Il y a la boucane qui sort quand je respire. On a réussi quand même à bien dormir. On avait vraiment beaucoup de couverture. Puis là, ce matin, j'avais faim. On a toujours pas de batterie parce qu'il fait pas soleil. Fait que les panneaux solaires ont pas rechargé les batteries qui étaient complètement mortes hier. Donc, j'avais pas beaucoup de choix. En plus, le frigo était complètement vide. J'ai réfléchi et une des seules choses qui ne marche pas à l'électricité, c'est mon poêle. C'est fait que je me suis fait des tosses sur le poêle ce matin avec du beurre de peanut. Parce que le frigo fonctionne toujours. Lui, il reste juste assez de batterie pour faire fonctionner le frigo. En fait, pour qu'il se rallume quand le propane. Je sais pas comment ça fonctionne. En fait, je pense que c'est la flamme. La batterie qui fait partir la flamme. Donc, je pense qu'il reste juste assez de batterie pour ça. Il y a tellement plus de batterie que juste allumer le poêle. C'est un allumeur électrique. Puis, il fonctionnait pratiquement pas. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la route qu'on a pris pour se rendre vers la Floride. Et puis, de mes pneus d'hiver. Parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que j'avais mes pneus d'hiver pour partir en plein milieu de l'hiver comme ça? Pour répondre à votre question, je vais aller vous les montrer directement. Donc, les pneus que j'utilise, c'est les BF Goodrich All-Terrain KO2. C'est des pneus qui sont homologués pour l'hiver au Québec. Donc, pas de problème pour ça. Ils vont super bien sur la neige. Et puis, ils font pour tous les terrains. Et le nom le dit, c'est des Hall-Terrain. Donc, ils vont bien dans le sable. Ils vont bien dans la bouette. Ils vont bien sur la route. Ils ne sont pas bruyants. Je les adore ces pneus-là. Ce n'est pas une pub en passant. J'ai toujours eu ces pneus-là depuis notre premier voyage. En fait, j'ai changé de pneus pour remettre le même modèle exactement à mi-chemin entre toutes nos aventures. Et vraiment, honnêtement, ces pneus-là, je n'ai rien à dire. Leur durée de vie est bonne. Le prix est un peu dispendieux. Mais ça vous évite, quand vous revenez ou partez au Québec en plein hiver, ça vous évite d'avoir à changer vos pneus. Vous pouvez les garder à l'année longue. Juste faire des rotations pour ne pas les utiliser d'une façon inégale. Mais bref, si jamais vous pensez faire comme nous, un peu des aventures un petit peu éparpillées n'importe où en Amérique du Nord, et qu'il y a du froid, les BF Goodrich hors terrain, c'est votre pneu. Montre donc comment tu étais habillé pour la nuit. On a roulé quand même pas mal encore aujourd'hui. On est rendu à peu près à 4 heures de route de fait. On vient de faire notre premier arrêt de la journée pour mettre du gaz. Puis, je vous avais dit que j'allais vous parler un petit peu de la route qu'on a faite. Je vous explique un peu le chemin qu'on a pris, puis comment j'ai procédé. Étant donné que là notre but ultime, c'est de se rendre le plus rapidement possible en Floride, parce qu'on est encore hivernisé, on n'a pas d'eau. Nos batteries sont à plat, fait qu'on ne peut pas dormir vraiment avec du chauffage. Fait qu'on essaie de clencher vers le sud le plus possible. On a déjà fait cette route-là quand même assez souvent vers la Floride. Fait qu'on la connaît, on ne peut pas vraiment voir de paysages. Fait qu'on essaie de rouler de soir et de nuit, pour avoir un peu le moins de trafic possible. Les chemins qu'on a pris, on est parti de Québec, on est allé à Sutton pour dîner avec mon frère hier. On a traversé les douanes à Richford. Après ça, on a coupé vers l'ouest pour aller rejoindre la 87, où on a descendu jusqu'à New York, New York City. Après New York, on a pris la 95, puis là, on descend la 95 jusqu'au sud complètement. Puis, ce que je fais, c'est que je garde toujours mon Google Maps sur mon téléphone ouvert. Comme ça, si jamais il y a du trafic, un accident ou quoi que ce soit, ça me permet de le savoir d'avance. Puis, au moins, on peut éviter ces pertes de temps-là. Puis, on essaie de rouler de nuit justement pour éviter le trafic puis les accidents. Fait que c'est un peu ça l'objectif. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer de beau sur la route, surtout qu'on roule de soir aujourd'hui. Ça fait que je vais poursuivre aujourd'hui sur ma vidéo technique. On a reçu la question suivante de plein de nos abonnés, à savoir comment la Airstream se comporte sur la route. À date, ça va super bien avec. La tenue de route est impeccable. Le freinage est parfait. Tout ce qui est vraiment de contrôler la roulotte sur la route, ça va super bien. La consommation d'essence est à peine plus élevée qu'avec notre petite Micro Mini. Malgré qu'elle a le double du poids, la Airstream, le fait qu'elle est plus aérodynamique fait que la consommation d'essence, on est à peu près à 24 litres au 100 km avec la Airstream et on était à peu près à 23 litres au 100 km avec la Micro Mini. Donc, pas une grosse différence pour la différence de grandeur et de poids qu'on traîne. On le sent vraiment sur l'autoroute. On sent qu'elle ne force pas, mais on sent vraiment que le camion force plus quand on est en démarrage, en accélération ou en pente. C'est là qu'on sent vraiment la différence de poids. Mais vraiment, on l'adore à date. Là, aujourd'hui, on est rendu en Caroline du Nord. On poursuit notre route. Et là, on vient de changer de conducteur. Donc là, c'est Val qui va conduire pour le reste de la route. C'est parti, Val. C'est parti, Val. C'est parti. C'est parti. Avec Lionel. Lionel. Petite mise à jour de notre tragède où on en est. Là, on vient de passer South of the Border, ce lieu mythique qu'on arrête jamais. Ça fait quoi, genre trois fois qu'on va vers la Floride en auto, puis on n'a jamais arrêté à South of the Border. En tout cas, on l'a vu. Puis, donc là, on est rendu en Caroline du Sud. Il fait maintenant 14 degrés. Il est rendu 9 heures le soir. On est encore en super forme avant. Donc, on prévoit de rouler le plus possible, puis de se rendre le plus près possible de notre destination. Notre première destination en Floride, qui est le nord-est, donc on se dirige proche de Saint-Augustine. On devrait arriver, en théorie, demain, si tout se passe bien. Puis là, on va essayer, quand on va être rendu fatigué, on a l'habitude, ce qu'on commence à faire, c'est essayer de trouver notre emplacement pour la nuit. De plus en plus, les Wal-Mart, ça devient impossible. Il y a beaucoup de Wal-Mart qui refusent les VR, surtout dans des coins comme la Floride, la Californie. C'est deux endroits où il y en a très peu qui acceptent les VR. Ça fait qu'on va peut-être se tourner vers une option alternative, soit un Truck Stop ou soit un Cracker Barrel, qui est un restaurant qui accepte aussi les VR. Donc, j'utilise l'application AllStays pour essayer de trouver notre emplacement idéal. Donc là, on poursuit notre route. Quand je vais savoir qu'on veut arrêter dans, mettons, une demi-heure, je vais commencer à chercher mon emplacement. Il est rendu 11h30. Je suis brûlé. Je commençais à cogner des clous, ça fait que c'est l'heure d'arrêter. Il fait maintenant 17 degrés, donc là, on n'a plus besoin de chauffage. Et là, j'ai trouvé finalement un Walmart qui accepte que les VR passent la nuit. Donc, c'est d'ici qu'on va la passer. Et puis, j'ai la bonne confirmation qu'on peut bien parce qu'il y a à peu près une trentaine de VR derrière moi. Ça fait qu'on va se trouver un petit spot tranquille et on va passer une bonne nuit. Ça fait que là-dessus, moi, je conclue ça. Donc, ça te dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon matin, tout le monde, et bienvenue dans l'épisode numéro 3. C'est aujourd'hui qu'on se rend en Floride. Yeah! C'est fou comme le climat a déjà changé. Hier soir, on est arrivé dans cette ville-ci qui est Walterboro, en Caroline du Sud. Il fait 17 degrés. C'est vraiment humide. La faune et la flore ont changé. On n'a pas vu d'animaux, mais on commence à voir des palmiers, des arbres un petit peu plus de style tropical. Puis là, aujourd'hui, il nous reste 4 heures de route avant de se rendre à notre premier camping. Et croyez-moi, ça ne sera pas de refus parce que là, depuis le départ, on n'a pas de batterie, pas d'eau. On est vraiment mal organisé. Ça fait que ça va faire du bien de prendre une petite douche. Je pense que ça commence à sentir. On a une chance que vous n'avez pas l'odeur dans la caméra. Plus que 3 minutes à faire. C'est les plus longs 3 minutes de toute ma vie. C'est vraiment long. C'est tellement chaud. C'est 27. Cette année, on s'est grillé de la carte de Thousand Trails. Puis là, c'est notre premier camping. En fait, là, c'est un encore. Donc là, je vais aller faire le processus d'enregistrement pour la première fois. 438, c'est quoi le numéro ici? 432. Quand on positionne notre roulotte sur un terrain de camping, il n'y a jamais rien de parfait. Là, ici, j'essaie d'avoir ma porte au-dessus du carré en béton. Mais le problème, c'est que, regardez bien, le tuyau d'égout, il est ici. Puis moi, ma sortie d'égout est là-bas. Puis malheureusement, je n'ai pas 30 pieds de tuyau d'égout. Ça fait que je pense qu'on va sacrifier un petit peu sur le pad de béton. Puis débarquer, quand on va entrer, débarquer de la roulotte, ça sera dans le gazon. Puis on aura au moins notre égout de brancher parce que ça, c'est important si je veux prendre ma douche. Musique 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 Il y en a qui pensent que ça va toujours bien les aventures de prêt-pour-la-route bien aujourd'hui ordinaire. Tantôt, je vous parlais que je reculais ma roulotte assez proche pour être capable de brancher mon tuyau dans le trou d'égout. Eh bien, figurez-vous donc que j'ai oublié mon long tuyau d'égout. Ça fait que là, j'ai juste mon cours, puis regardez ça comment il arrive flush. À peine assez, fait qu'aussitôt qu'il va avoir du courant dedans, il va se déploguer, puis comme on pourrait dire, la marde va revoler partout. Ça fait que là, bref, on va tout barrer, puis on va aller souper, relaxer, puis chercher un camping world ou en Walmart pour essayer d'aller acheter un nouveau tuyau plus long, puis on va être capable de faire après ça notre traitement d'eau pour être capable d'enfin prendre notre douche. En autant, moi, mon défi, c'est si je peux prendre ma douche à soir, tout va être parfait. Le ciel se déplace vite. Oui, il va en tomber tout à l'heure. On est arrivés, je suis content pareil. C'est quand même drôle qu'on a couché chez Walmart, mais qu'il faut rouler pour aller magasiner chez Walmart à nouveau. On ne le savait pas avant aujourd'hui, ça fait bien. C'est tes premiers maillots de bain pour aller chez Walmart? Non, mais j'en connais un, oui. Oh, le beau maillot! Je vais trouver tout ce qu'il me faut chez Walmart. J'ai une hausse de 15 pieds, une rallonge de 10 pieds, puis là, bien, avant de prendre ma douche, vu que la roulotte est encore hivernisée, j'ai mon petit produit de RVBoss qui me permet d'assainir l'eau potable. Donc, je vais aller faire ce traitement-là. On va laisser couler l'eau, on va remplir, on va vider la tank, on va la remplir, puis après ça, elle devrait être bonne à boire. Ça fait que je vais aller faire ça. Je n'irai pas filmer parce que là, il fait noir, donc vous verrez rien. Mais je vous garantis que je vais prendre ma douche d'ici la fin de cet épisode-là. Présentement, les tuiles sont encore remplies d'antigel. Il faut que je vide l'antigel, regardez, ça coule rose. Quand ça va avoir tout coulé, là, je vais mettre mon produit. Après ça, je vais remplir avec de l'eau, puis là, je vais pouvoir faire la vaisselle. Non, c'est pas vrai, je vais prendre ma douche. Il faut que je fasse la même affaire avec tous les robinets. Il reste juste 6%. Là, je suis en train de vider complètement le réservoir à zéro. Après ça, je vais le remplir avec de l'eau propre, puis elle va être potable, là. Je vais pouvoir prendre ma douche. Ça fait tellement du bien, là. Ouh! 3 jours, pas de douche, là. Ça sentait. Pour vrai, il reste juste moi à prendre ma douche, évidemment, mais c'est tellement le fun d'avoir l'eau à l'intérieur. Je pense que c'est vraiment un élément qui manquait pour se sentir chez nous. Juste la toilette, c'est déjà une grosse différence, tu sais, pouvoir se déplacer avec la roulotte, puis pas avoir à chercher une salle de bain dans un dépanneur ou quoi que ce soit. Quand t'as envie, tu viens chez toi dans ta roulotte, dans tes affaires, puis c'est le méga confort. Alors, on a vraiment l'impression d'habiter chez nous de plus en plus. Mais c'est fou, tu me fais penser, on serait tellement pas capable, nous autres, d'avoir un VR qui a pas de toilette dedans, là. Ou pas de douche, on dirait, là. Mais je pense que quasiment pas à toutes les heures, mais à toutes, mettons, les deux heures, Alexandre dit « Ah! J'ai envie!» Ouais, moi, je suis un piste minute. Un piste heure. Un piste heure, mettons, un piste deux heures. Mais là, ce qui est cool, c'est qu'on ralentit vraiment pour cette saison-ci, notre rythme de voyage. Là, on est ici au Bulo RV Resort. Je sais pas si c'est des membres qui le disent, mais en tout cas, on est ici pour neuf nuits. Donc, on va avoir vraiment le temps de s'installer. On a encore des trucs à faire sur la roulotte. Il faut laver le tout parce que là, on est les seuls avec du calcium en Floride sur notre véhicule, sur notre roulotte. Fait que demain, ça va probablement être une journée lavage et tâches ménagères sur la roulotte. Puis, c'est ça. Fait que nous autres, ça complète une autre grosse journée. On s'est encore levé très tôt et couché très tard. Fait que là-dessus, on se dit à la prochaine, tout le monde. Bye-bye! Bye! Tes cheveux râles. Quels cheveux? Pas grave. Je le fais de même si c'est lavé. C'est la TV live. Non! Un peu moins pire. Fatigué. 5 5 6 Salut tout le monde! Aujourd'hui, on commence enfin nos visites. On est arrivé à notre première destination qui est Saint-Augustine, la plus vieille ville aux États-Unis. On vient tout juste d'entrer dans le Flagler's College. C'est une vieille vieille bâtisse, elle a l'air magnifique. Je vais essayer d'en apprendre un petit peu plus sur l'histoire ici. Il y a tellement de détails dans l'architecture. Toutes les moulures sont travaillées avec des lions pleins de petits dessins. C'est vraiment, vraiment beau. As-tu vu les moulures en bois? C'est beau de voir le travail qui a été fait ici. On est comme rendu un peu plus creux dans la ville. Puis c'est vraiment, vraiment beau, la nature, les arbres mélangés avec la vieille architecture. C'est super beau. Puis ça, c'est le jour. Mais on est aussi venu le soir et on a pris des images. Le soir, tout devient illuminé. C'est vraiment magnifique le soir aussi. Comme à Québec, à Sainte-Augustine, ils ont une citadelle. Mais ici, c'est pour les protéger des pirates. Des pirates! C'est ça! Des petits bébés pirates! Des petits pirates! On marche tranquillement sur le bord de l'eau. Puis c'est fou comment ça fait du bien, la météo, là. Moi, j'ai commencé à être tanné de l'hiver du Québec. Là, on est enfin dans une température hyper confortable. Il fait quoi aujourd'hui? 24. On est vraiment bien. Même des fois, je pourrais dire qu'il fait un petit peu trop chaud. Ah! Il commence pas à chialer! Non, c'est ça, j'allais dire. Je chiale pas parce que, pour vrai, j'ai assez chialé pendant qu'il faisait froid que là, je vais juste profiter de la belle météo. Bon garçon! Je pense qu'on est arrivé trop tard, on dirait que c'est fermé. On venait pour visiter le Castillo de San Marco, qui est la citadelle de San Marcos. Ah! C'est à cause de Trump! C'est avec les employés du gouvernement qui sont en grève. C'est fermé aujourd'hui. Fait qu'on pourra pas visiter l'intérieur de la citadelle, malheureusement. L'histoire de la ville de Saint-Augustine est vraiment fascinante. C'est Christophe Colomb qui est venu ici à son deuxième voyage. Il a découvert le Gulf Stream qui est un courant d'eau chaude qui lui permettait de sauver deux semaines dans ses voyages entre l'Espagne et ici. Et puis, quand ils sont revenus la deuxième fois, les Français s'étaient installés ici, ils les ont anéantis et puis ils ont repris le contrôle de la place ici. Ils ont construit la forteresse, ils ont fortifié la ville pour protéger leur or par rapport aux pirates qui venaient les attaquer. Donc, vraiment une histoire qui est vraiment hyper impressionnante. On va maintenant poursuivre notre visite avec la rue Saint-Georges qui est la rue principale ici. Il y a plein de belles petites boutiques, plein de bons restos et ça sent… ça donne faim là! C'est la plus vieille ville aux États-Unis, donc il y a plein d'affaires qui sont les plus vieilles. Donc ici, c'est la plus vieille école en bois des États-Unis. Ils cherchent le café parfait pour Val. C'est vraiment là-bas. On va retourner sur la bonne rue, c'est juste là sur le coin. Ça a l'air tellement cute comme place. C'est intéressant de voir ça. On trouve vert? Je pense que oui! T'as un piano, on pourrait jouer TOTO. TOTO? Dans tous les endroits qu'on a visité, je pense que c'est ma place préférée ici pour mon petit cappuccino. C'est beau, on est comme dans une petite cabane de bois, ça sent bon, les gens sont vraiment sympathiques. C'est la vie rêvée. Oui, bien. Je suis en train de consulter mes courriels parce que j'ai Frédéric, qui est le propriétaire de Traveling Gear, qui est notre nouveau commanditaire pour tous nos sacs à dos et nos sacoches et nos beaux sacs. C'est eux autres qui nous les fournissent. Et puis Frédéric qui nous a suggéré, parce que c'est un maniaque de la Floride, un resto ce soir de fruits de mer qui s'appelle Salt Life Food Shack. On va mettre ça dans le GPS et essayer de trouver c'est où. On va essayer de suivre ses recommandations. Même si on est un soir de semaine, il y a beaucoup d'ambiance, il y a des belles lives dans les restaurants, il y a du monde, mais pas trop, c'est juste parfait. Oh, je vois le corps. C'est Sweet Caroline qui joue en background. Quand la noire se retombe à Sainte-Augustine, les lumières s'allument et ça devient vraiment féerique. L'ambiance est full de magique. Je ne sais pas si c'est juste pour le temps des fêtes qu'ils font ça, parce qu'il y a encore un sapin de Noël. Je pense que c'est pour le temps des fêtes. Mais il y a des lumières partout, partout. La ville est toute illuminée. C'est tellement spécial. Il y a même certains restaurants qui sont encore décorés du temps des fêtes. Oui, parce que là, on est rendu quoi? On est quand même une bonne semaine, deux semaines après le temps des fêtes, là. Deux semaines après Noël, certain. Comme dirait ma mère, il faut que ça dure jusqu'au carnaval de Québec. Elles autres, elles n'ont pas le carnaval de Québec, par exemple. Ça fait trois fois qu'on vient en Floride et jamais on n'est arrêté ici. Alors que c'est comme la plus belle ville, la Floride. Pour vrai, si vous êtes de passage dans le coin de la Floride, ne manquez pas Sainte-Augustine, c'est vraiment, vraiment une belle place. Alors sur ce, c'est ici que se termine notre journée. On se dit à la prochaine. Bye! L'hiver, c'est une belle suggestion de restos. Certainement. Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, c'est déjà notre septième journée au Bulo RV Resort. C'est un camping qui est de la famille Encore, puis ça fait partie de notre passe qu'on a pris la passe Thousand Trails. Donc, c'est assez exceptionnel pour ce voyage-ci. On s'est payé la passe Thousand Trails. Ça coûte à peu près 700 $ si on fait la conversion en canadien. Ça nous permet de camper un peu n'importe où en Floride. En fait, ils ont des emplacements un peu partout dans l'Amérique du Nord. Mais moi, j'ai pris la passe pour le sud-est des États-Unis. Et ça nous permet de camper partout avec cette passe-là gratuitement pour des périodes de deux semaines avec une semaine de break entre chaque deux semaines. Un peu compliqué. Mais bref, aujourd'hui, je voulais juste commencer par vous montrer un peu à quoi ça ressemble notre emplacement. Donc là, on est assez privilégiés parce qu'on a eu un emplacement élite. On est sur le bord de l'eau. Regardez ça. C'est drôle parce que ce matin, juste derrière moi, il y avait un genre de héron qui faisait une genre de danse. J'ai filmé ça. C'était assez drôle et c'est cool parce que là, maintenant, vu que notre roulotte est toute vitrée, on a cette vue-là directement en arrière dans notre salle à manger ou dans notre cuisine. Salon aussi. Et bureau. Ça fait pas mal toute cette pièce-là dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On commence à être tard pour le morning. Mon appréciation à date pour les Thousand Trails, c'est vite parlé parce qu'on vient juste de commencer nos séjours dans les Thousand Trails. Ce que je trouve à date, c'est qu'ils sont tous un peu mal situés par rapport à la plupart des State Parks qu'on a l'habitude de rester. L'avantage, c'est que les State Parks, ils se bookent tellement longtemps d'avance qu'on n'avait pas la possibilité vraiment de dormir dans ces endroits-là. L'autre avantage, c'est que ça revient vraiment moins cher à long terme. Avec la quantité de nuit qu'on peut passer dans les Thousand Trails, le coût par nuit est vraiment très minime, donc c'est vraiment pas cher. L'autre avantage, c'est qu'on a tous les services. Mais, comme exemple par ici, on est à 40 minutes de Saint-Augustine, à peu près une quarantaine de minutes de Daytona. On est comme entre deux villes. La plage ici n'est pas si mal, on va aller la voir tantôt. Il y a des petits trucs à voir, mais vraiment les grosses attractions touristiques sont toujours un peu loin des Thousand Trails et des campings de la famille encore. Donc, à date, c'est ça mon point de vue. On va voir si ça change dans les prochains établissements. Les avantages à rester dans un resort comme ici, c'est que de un, on n'a pas besoin de chercher de place pour faire notre lavage. Donc ça, c'est quand même un gros plus parce que ça n'a l'air de rien, mais à chaque semaine, il faut d'habitude sortir du camping ou du State Park pour essayer d'aller trouver une place pour faire notre lavage. En plus, on a une piscine chauffée qu'on peut utiliser, puis il y a un paquet d'activités qui sont offertes sur le camping. Mais il faut dire qu'on n'est pas du genre vraiment à rester dans le camping, on n'utilise pas tant que ça les activités, mais si on n'a rien à faire, il y a toujours ça qu'on peut faire. On n'est peut-être pas proche des attraits touristiques importants qu'il y a dans la région ici, mais il y a quand même plein de trucs vraiment intéressants à découvrir, comme les ruines de la plantation Bulot qui sont à seulement cinq minutes de route. On fait comme prendre une petite trail aménagée super belle avec plein de palmiers. On se créerait vraiment comme dans un safari tropical. Quand je disais qu'on était à des endroits moins connus des touristes, je pense qu'on est deux, en fait nous deux plus un autre touriste à visiter aujourd'hui les ruines de la plantation Bulot. J'ai lu un petit peu vite vite, c'était quoi l'histoire de la place ici. L'histoire de la ruine ici est super intéressante. C'est le général Bulot dans les années 1800 qui s'est installé ici avec ses esclaves pour construire une plantation. Il y avait du sucre de canne, il y avait du coton, un paquet d'autres trucs qu'il faisait pousser ici. Et puis avec le temps, ils ont fait ça sur les terres des Seminoles. Puis les Seminoles, c'est une tribu indienne qui se sont rebellés, ils les ont chassés d'ici. Le général Bulot est obligé de s'installer à Saint-Augustine. Et puis les Seminoles ont tout brûlé ce qu'il y avait sur la plantation ici. Donc là, tout ce qui reste aujourd'hui, c'est ça, c'est les ruines. Puis là, aujourd'hui, l'État a repris le contrôle. Puis là, maintenant, ça devient un endroit touristique qu'on peut visiter. C'est vraiment impressionnant à voir toutes ces anciennes bâtisses-là. On voit tous les solages, les anciennes constructions qui étaient là. Ça fait que c'est vraiment beau à voir. En plus des ruines de la plantation Bulot, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'endroits où on peut apporter nos chiens, comme à la plage de Flagler Beach. Et puis là, on peut apporter nos chiens, comme à la plage de Flagler Beach. C'est très calme à la plage. Mais on va se le dire, il fait quand même un petit 18 degrés avec un vent un petit peu froid. On est quand même bien, moi, je trouve. Oui, bien, être habillé, on est bien. Mais je veux dire, s'il y a personne à la plage, ça doit être une question de température. Tu sais, c'est nuageux. Oui, il n'y a personne qui se baigne, mais il y a un surfer, probablement avec un wetsuit, parce que l'eau, je pense qu'elle est assez froide. Toi, tu t'es mis les pieds dedans? Elle est froide. Elle est froide. Ça fait que ça prend un wetsuit pour se baigner ici. Il n'y a personne dans l'eau. Puis, mais c'est quand même une belle place. Puis moi, j'aime ça avec les chiens, parce que justement, ce n'est pas trop chaud pour eux autres. Puis c'est une plage qui acceptent les chiens, mais qui n'en a pas. Parce que nous autres, nos chiens, ils ne sont pas endurables quand il y a d'autres chiens. Ça fait que là, au moins, on peut en profiter avec eux autres, puis ils ne sont pas tannants. Ce n'est pas tannant, mais c'est bon, hein? Oui. Pour finir la soirée en beauté, je récupère un colis. Parce que c'est ça qui est le fun, c'est que là, on sait où on va être. Puis je peux vous commander des trucs, les faire livrer au camping. Eux autres les gardent pour moi, puis je viens les récupérer. Ça fait que, ça finit bien la journée, un petit cadeau comme ça. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Et puis, si jamais vous en voulez plus, et si vous voulez les vidéos d'avance, des Facebook Live, joignez la famille, comme plein d'autres ont fait dernièrement. On a plein de nouveaux membres dans la famille, prêts pour la route. Je vais mettre le lien dans la description si ça vous intéresse. Et sinon, pour le reste, on se dit à la prochaine. Bye! Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, il fait froid. Il fait genre 2 degrés. Puis là, on est en train de marcher de notre camping jusqu'au centre de récréation de Juniper Springs pour aller faire l'activité pour laquelle on était venu ici. On s'en va louer des canaux ou des kayaks. Bien, ça va dépendre de ce qu'il y a de disponible. On va voir. Puis c'est une ride d'à peu près 4-5 heures qu'on va faire dans la forêt tropicale. Il est supposé peut-être avoir des alligators, mais moi j'ai l'impression qu'il fait trop froid pour en voir. En tout cas, des tortues, plein d'animaux sauvages. Ça a l'air vraiment d'une belle activité qu'on s'en va tester ça maintenant. Mais il y a de l'eau aussi en dessous ici. C'est toi qui... Non, je pense que c'est juste moi quand j'ai eu l'eau. Donc là, le problème c'est que... On ne connaît pas ça. Non, mais ce n'est pas juste ça, c'est parce qu'on a notre équipement de caméra qui ne peut pas être mouillé. On a les fesses à val qui ne peuvent pas être mouillées. Surtout pendant 4 heures de kayak. Puis notre kayak, il prenait l'eau. Avec des alligators, je ne sais pas si c'est une bonne combinaison. On va aller voir à la réception si on ne pourrait pas changer pour une autre sorte d'embarcation ou un canot qui ne coule pas. Ça va, un bateau, ce n'était pas assez. Moi, je suis rendu un employé ici. Je transporte les bateaux. Quand il y a des clients pas satisfaits, tu leur ramènes un nouveau bateau. Oui. Mais là, on va prendre un gros canot au lieu d'un kayak. Ça va être plus stable. On va avoir les fesses levées. Oui, les fesses au sec. Ça devrait être pas mal mieux. Plus sécuritaire pour notre équipement aussi. Maintenant, on vogue. Je fais ça de même pour ne pas m'arroser quand je switch de bord. C'est pas pire parce qu'il y a comme toujours un courant qui nous amène. Donc, on n'a pas besoin de forcer pantoute. C'est juste de se diriger dans le fond avec les pagaies. C'était bien du trouble pour embarquer dans l'eau. Une fois dans l'eau, on oublie. On oublie vite. C'est vraiment beau et c'est relax. C'est tranquille au voûte. L'eau est tellement miroir rendue ici. Parce que le fond, il est brun. C'est plus du beau sable beige. Ça fait que ça fait miroir. On voit quand même le fond, mais c'est brun, brun, brun. Mais ça fait comme si on naviguait sur un beau miroir lisse. Lisse et doux. C'est plus de la famille d'ordieux. On croyait qu'avec la température froide, on n'allait pas voir d'alligators. Mais finalement, oui. On vient de voir notre premier alligators. Il est derrière moi. Il était vraiment petit. D'après moi, c'était un bébé. En tout cas, il n'était pas vieux. On n'ira pas trop proche pour ne pas le déranger. Et pour qu'il nous sorte dans notre bateau. On est rendu à midi et demi. Ça doit faire un bon deux heures qu'on paguait. Puis quand il disait que c'était pour les intermédiaires, il avait bien raison. Parce que c'est vrai que c'est quand même un bon exercice. Ce n'est pas facile. Puis là, à date, on a vu à peu près dix tortues. Puis on a vu un deuxième alligator. Un qui était énorme. En fait, je me suis dit « Oh, mais c'est juste Val qui l'a vu. » Moi, je voulais retourner pour aller le filmer. Mais Val ne la voulait pas. Mais c'est parce qu'il est tellement gros. D'après moi, il aurait été assez gros pour nous bouffer. En tout cas, on va essayer d'en spotter un autre si on a la chance. Explique-moi ce qu'il se passe. Ben dehors, le son me fait peur. Pourquoi tu vas d'en reculons? Est-ce que tu es dans les rapides? Non. On va faire le 360. 360. On peut-tu, mais pas y aller? Ben là, Val, tu penses-tu qu'il y a un détour? On s'en va dans les rapides. Est-ce qu'on peut se laisser aller? Ben oui, on va essayer. Attends, non, mais fait juste. On arrive dans les rapides, Val. Oh, il faut qu'on paddle hard. Hard. Eh boy. Eh boy. Eh boy, on va rentrer dans le mur rapide aussi. On vient d'arriver juste à temps pour aller chercher notre lift du retour. Il est supposé d'être là dans à peu près cinq minutes. Donc, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on a une ride qui dure à peu près... Ben, nous autres, ça nous a pris trois heures et demie, mais on a vraiment clenché. Puis, il y a des retours à chaque heure, je pense, à partir d'une heure et demie. Ça fait que là, on va être bon pour revenir en autobus. Puis, découvrir le reste des environs. Parce qu'il n'y a pas juste la ride de kayak, mais il y a plein d'autres choses à voir là-bas. C'est super beau. Je dois être un des seuls qui va braver la température pour aller se baigner dans les springs. Il y a comme une genre de piscine aménagée avec l'eau qui est toute bleue. Il y a l'air d'avoir des algues et des poissons. Ça fait que j'ai amené mon masque et mon tuba pour tester ça. On va voir ce qui se trouve dans le fond de l'eau. C'est vraiment froid. Une fois qu'on est dedans, c'est pas pire, mais sur le coup, c'est froid. C'est beau, les couleurs dans le fond de l'eau. L'eau est vraiment turquoise. Le fond de l'eau apparaît turquoise, mais c'est spécial. L'eau est vraiment translucide à 100%. On est sur notre terrain de camping, puis j'ai repéré des oranges dans le top d'un arbre qui ont l'air juste prêtes à point. Ils ont l'air bien mûrs. Fait que là, j'essaye de positionner mon échelle sur le palmier à côté pour réussir à cueillir les oranges. Ils sont plus hautes qu'il y en avait l'air. Je ne suis pas couvert pour la CSST faire ça. Une bonne orange de la Floride, fraîchement cueillie par un professionnel de cueillette d'orange. J'ai des piquants même dans mon gelet. Elle la sent vraiment bonne. Mais tu ne trouves pas qu'elle est jaune un peu? Elle parlote un peu. Elle est amère. On dirait un mélange de pamplemousse et d'orange. Elle n'était peut-être pas encore prête à 100%. C'est ainsi que s'achève notre séjour à Juniper Springs dans la Ocala National Forest. Au vrai, c'est un endroit vraiment que je ne m'attendais pas en Floride. On s'imagine que la Floride, c'est les plages, juste des palmiers, des restos, des bars. Mais c'est vraiment plus que ça, la Floride. À date, on le découvre avec Sainte-Augustine qui était vraiment une belle ville historique. Là, on est dans une forêt nationale avec plein d'activités vraiment cool comme du kayak, du snorkeling. Puis là, on finit ça avec un petit peu avec les saucisses puis les marshmallows. Donc nous, on se laisse là-dessus. Puis on vous revoit dans un prochain épisode où Val aura les doigts brûlés. Aïe, mais je n'aurais même pas mangé ma saucisse! Salut tout le monde, à la prochaine. Bye! Aïe, je ne peux pas la manger! On va... Comme vous pouvez voir, ça se passe super bien! C'est une ride pour intermédiaire, qu'il disait. Je cherche des alligators en bas et n'envoie pas à date. Salut tout le monde, aujourd'hui, on est à Blue Springs State Park. On est ici pour voir des manathies, puis là, on vient de faire la trail d'environ dix minutes de marche pour... Qui est supposé nous amener à la Blue Springs, puis on est supposé voir plein de manathies. Mais là, pour l'instant, on n'en a pas. Mais quand on est arrivé à l'entrée, le ranger qui s'occupe du parc nous a dit qu'il en ont compté ce matin 327. Parce que oui, il y a un ranger qui a sa job en rentrant le matin, c'est de faire toute la rivière au complet, puis de compter manuellement le nombre de manathies, puis de l'écrire sous la petite pancarte. Puis là, bien, il y en a 327, donc jamais je ne croirais qu'on n'en verra pas au moins un. Donc là, on continue la trail, puis on va essayer d'en trouver. On n'a pas encore trouvé de lamantins, mais on a trouvé un tatou. C'est cute pareil, hein? Il y en a un là, et puis il y en a un autre là. Un autre! On a enfin trouvé notre premier lamantin. C'est tellement gros, je pensais que c'était comme une roche vue de loin, mais finalement, c'est une roche qui n'avance pas vite. C'est un lamantin. Oh, il roule! Ce qu'il faut savoir, c'est que les lamantins, ils viennent ici seulement l'hiver pour se réchauffer. Puis l'été, ils repartent dans l'océan. Ça fait que si vous voulez les voir ici, c'est juste l'hiver. L'été ici, on peut faire du kayak, s'asseoir dans une tripe puis relaxer, faire de la plongée. On peut faire un paquet de trucs différents. Mais l'hiver, pour protéger l'habitat des lamantins, on n'a pas le droit d'aller sur l'eau. On peut juste les observer d'à l'extérieur. Ça fait que c'est pas une grosse activité, mais c'est juste pour nous permettre de les admirer dans leur habitat naturel, puis de les protéger à cet endroit-là. C'est parti de la conduite. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, on est venu ici à partir de notre camping qui est à Orlando, à peu près à une heure de route pour profiter de notre carte Thousand Trails. Mais sachez que si vous n'avez pas la carte Thousand Trails et que vous n'avez pas de camping, il y a un camping directement ici à Blue Springs State Park. Le camping est magnifique, l'endroit est superbe, donc on vous recommande fortement, si vous êtes dans le coin, de venir camper ici directement pour profiter à plein des installations. Et puis nous, on prend la peine de dire un gros merci à Dominique de DXM Technologies, qui est notre partenaire pour notre aventure. Et c'est lui qui nous a fourni cette superbe lentille qui nous permet de zoomer et d'aller voir les animaux de super proches. Donc un gros merci à toi Dominique et c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se dirige vers... En fait, on ne se dirige pas là. Là, on se prépare avant de partir pour aller vers Disney Springs. Mais juste avant, je voulais vous montrer la solution qu'on a trouvée pour notre rangement de salle de bain, la fameuse pharmacie qu'on n'était pas capable d'optimiser. Regardez bien ça. Pour régler le problème qu'elle n'arrêtait pas d'ouvrir pendant qu'on roule, j'ai rajouté un petit aimant ici et un autre petit aimant ici. Et puis donc, ça permet que ça vient donner un petit peu plus de rigidité à la porte pour empêcher qu'elle s'ouvre tout le temps. Et dans le rangement, on a trouvé au Container Store. Prenez des notes, là, si vous venez aux États-Unis, il y a un magasin qui vend juste des rangements pour optimiser les rangements. Des petits plots de plastique. Apparaît un paquet de trucs qu'on trouverait au Dolorama normalement. Mais là, il y en a de toutes les grandeurs. C'est un gros magasin, à peu près la taille d'un bouclair, qui regroupe tout ce genre de petits objets-là. Et puis là, on en a un comme ça, qui vient retenir toutes les bouteilles. On en a un petit comme ça, qui vient regrouper tous les objets de maquillage et de démaquillant à Val. Et puis un autre comme ça, pour mes trucs de rasage. Donc ça vient vraiment optimiser l'espace. Puis les bouteilles, elles ne pourront plus tomber maintenant parce qu'elles sont retenues par le rangement de plastique. C'est super. On a même trouvé des trucs qu'on n'avait même pas besoin. C'est le genre de magasin où tu te crées des besoins pour améliorer ton rangement. Regardez ça dans ce tiroir-là. Avant, c'était une grosse boîte de carton LED. On a trouvé des rangements qui fitent parfaitement pour les petites épices, les huiles, etc. pour la cuisson. Donc encore une autre belle optimisation. Toi, Val, es-tu prête? Pas encore. Il me reste... En fait, moi, je suis prête. Mais il reste quelques petits détails dans la roulotte à faire avant de quitter. C'est ça, la musique des chiens? C'est ça, la musique de la même. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Avant de prendre la route, j'ai fait un petit arrêt chez Walgreens, la pharmacie. Parce que là, je commence à être tanné d'arrêter à toutes les tolls à chaque quelques minutes de route. Il faut aller payer une petite pièce tout le temps. Ça me prend de la monnaie, de l'argent cash que je ne traîne jamais. Ça fait que là, j'ai décidé de me procurer la Sun Pass. Cette fameuse passe qui nous permet de passer tout droit à chaque fois qu'il y a un toll. Puis ça nous charge directement sur notre compte qu'on peut remplir de l'argent avec notre carte de crédit. Donc ça va être beaucoup plus simple et plus rapide. Puis vu qu'on passe beaucoup de temps en Floride, je suis convaincu que ça va être pas mal plus efficace. Ça fait que je vais essayer d'activer ça maintenant. Disney Springs, c'est un petit peu la façon économique de visiter des trucs qui ressemblent à dîner, mais que c'est pas dîner. Une des choses qui est intéressante, c'est que le stationnement est gratuit. Ça fait que c'est ça que je fais là, je me parque. Comme vous pouvez voir, on est encore habillé assez chaudement aujourd'hui. Il fait un gros 13 degrés Celsius, ce qui n'est pas super, super chaud. Puis s'il y a une chose que je regrette un petit peu de ma planification de ce voyage-ci, c'est l'ordre des choses qu'on visite par rapport à la météo. Là, on commence tout le temps par tout ce qui est au nord-est de la Floride, au départ pour nos visites. Puis c'est la période où il fait le plus froid ici, alors qu'on aurait peut-être dû commencer par le sud, puis finir par le nord, pour qu'à la fin de l'hiver, on soit un peu plus au chaud quand on fait les trucs au nord de la Floride. Mais bref, on n'est pas à pleine comparé au Québec, puis c'est probablement ça le problème. C'est que quand j'ai fait ma planification, je l'ai fait pendant qu'il faisait moins 20 au Québec, fait que je me disais, ah, 13, 14, 15, il n'y a rien là, mais finalement, c'est quand même pas chaud. Mais pour visiter, c'est bien correct. Disney Springs, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit proche de toutes les attractions, tous les parcs à dîner. Et puis c'est rempli de belles boutiques. Toutes les boutiques sont remplies d'objets de dîner qui nous rappellent tous les personnages, de tout ce qu'ils ont inventé. Puis en plus, il y a des bons restaurants. Quand on marche, c'est beau. Partout où on regarde, c'est très beau. C'est de très belles qualités. On ressent le dîner ici, vraiment. On y va-t-il, il y a un atelier pour créer son sabre laser? J'ai commencé récemment à écouter des films de Star Wars. Puis j'ai découvert Chewbacca. Depuis ce temps-là, je suis tombée en amour. On s'entend qu'ici à Disney, il n'y a rien qui est naturel. Tout est vraiment hyper commercial. Mais au moins, si on peut leur donner quelque chose, c'est que tout a été vraiment bien construit. Les aménagements sont magnifiques. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Tous les détails, tous les restos, les belles vues. Il y a vraiment... Tout a été bien réfléchi ici. On a choisi deux cupcakes au chocolat allemand. Un, deux, check-out now. Ta-da-da! Hey, il ne fallait pas tomber! Hey, il pourrait... Coucou! Imagine-tu que je fais ça, genre un cupcake... Hey, il m'a le mangé, moi, je n'étais pas capable. Un cupcake à 5,99 à terre. Ok, attends, on n'a pas de matkins, nous, là. Non. Le distributrice, ça ne donnait pas grand-chose. Elle tombe partout. 500 calories plus tard, on en joue. Il n'y a pas de la poutine ici? Oui. Oui, mais... Elle est dehors. C'est possible. J'aurais peut-être opté pour la poutine si c'était en dedans, mais là, c'est comme un genre de casse-croûte dehors, fait que je suis un peu prête, moi, je suis dehors. Là, je suis vraiment déçu de moi-même, parce que je n'avais pas vu ça sur Internet, mais on aurait pu louer des amphi-cars, des autos qui vont dans l'eau. Ça aurait été tellement malade. Mais là, il est trop tard, c'est fermé. Je pense que là, on a trouvé où est-ce qu'on s'en va manger, où est-ce qu'il y a des fausses mouettes. Il y a comme des bruits de fausses mouettes. C'est clair que c'est les speakers qui font ça. Oui, on est à dîner. Il n'y a rien de vrai à dîner. On peut manger dans un bateau. Oh! Je veux ce table-là, moi! Yeah! Oh, wow! Thank you! Mais il y a beaucoup de feu, là! Thank you! Thank you! Il est luisin! Checker ça! En voulez-vous? Le pire, c'est qu'on a l'air de vraiment mal manger, mais depuis qu'on est partis en voyage, on fait vraiment attention pour mieux manger, puisqu'on a tendance en voyage à toujours pour boire goûter aux spécialités partout, puis c'est rarement des bonnes choses pour la santé. Hé, il sent bon en plus! Et là, il est comme... Il est luisin, là. On dirait qu'il a été trempé dans le sucre. Hé, puis il sent bon, sans l'air! Hum! Bon, sur ce, on se dit bon appétit! On va continuer la visite après ça. Ah, c'est trop cute! Hi! Do you say hi? Hi! Thank you! I love her hat! Yeah! C'est moi qui l'ai faite! Ben non! Lui aussi, c'est moi qui l'ai faite! Hé, je me suis mouillé pour le faire, là! Ouh! C'était pas chaud! C'est tellement impressionnant, mais on dirait que j'ai de la misère à croire que c'est pas genre une structure, puis après tout, recouverte de Legos. Je peux pas croire que c'est tous des petits Legos, vraiment. En tout cas, si quelqu'un le sait dans les commentaires, écrivez-le. Moi, je suis sceptique. Hé, hé! Je pense que j'ai ma réponse. Ça a l'air vraiment tout en Lego, mais ils sont comme collés pour pas que les gens le dépassent. Sous-titrage ST' 501 Faites pas mal au noir! Ha! Es-tu vraiment en noir? Oui! C'est beau! On est pas mal beau. C'est bon! Faites 23 de nos têtes! Donc, c'est sur ça que se termine cette épisode magnifique d'aujourd'hui à Disney. Demain, là, on va vivre la vraie expérience de Disney, parce que demain, on s'en va voir Animal Kingdom. On va tester les trucs d'Avatar si on est capable d'avoir des places, donc c'est ça le plan pour demain. Donc nous autres on se dit à la prochaine! Bye! Donc là on est là genre. Pandora est par là. Faut-tu qu'on commence par Pandora comme ça, si on a une chance ça va être là que ça se passe? Ouais! On est venu pour une raison en particulier, c'est les trucs d'Avatar. Fait qu'on va commencer avec ça, puis après si il reste du temps, on fera le reste! On s'en va faire notre première ride de la journée, la Mavi River, dans le monde de Pandora. Donc ça c'est dans le monde d'Avatar. Il y avait 55 minutes d'attente. Tandis que l'autre ride, où on va faire comme un tour de dragon, je sais pas trop, celui-là il y avait 170 minutes d'attente. Fait qu'elle, on va regarder ça pour plus tard. Ce qu'on oubliait, c'est que oui on attend 55 minutes, mais l'attente est toujours belle, il y a toujours des belles décorations à regarder, donc ça paraît moins long. C'est beau! C'est beau! Ça va être à l'outour de tout, je commence à avouer ton malon. Oui, c'est beau! C'est beau, New England! Benoît, benoît. Sous-titrage ST' 501 Can I hear it? Sous-titrage ST' 501 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 pis t'attends longtemps comme ça. Il était rendu, mettons, midi, quand on a enfin nos billets, tout est set-upé. Il était rendu à peu près... Au total, on l'avait compté, ça a pris une heure et demie d'attente jusqu'à temps qu'on ait passé les portes. Ce que ça a fait, c'est qu'en rentrant, on a tellement attendu longtemps qu'on avait faim. Fait que là, on décide d'aller au resto et, ironiquement, il y avait une autre méga-file au resto. Fait qu'on a encore attendu une autre demi-heure, je pense, juste pour faire la file au resto pour faire notre commande. Fait que bref, je pense qu'on a commencé notre visite, il était rendu comme une heure et demie, quelque chose comme ça. Fait qu'on a perdu beaucoup de temps pis on était déçus et tannés des files. Mais bref, on voulait pas s'arrêter là parce que la visite nous intéressait quand même énormément pis il y avait plein de choses vraiment cool à voir. Fait que c'est pas ça qui allait nous arrêter d'avoir du plaisir pis d'en profiter. La première activité qu'on a décidé de faire, c'était le tour de bus parce qu'on voulait être sûr de le faire avant la fin de la journée parce que ça, ça se terminait à une certaine heure. Pis donc là, on est arrivé et quelque chose de très surprenant est arrivé, c'est qu'il y avait de l'attente. Il y avait un autre 45 minutes d'attente pour embarquer dans le tour de bus. Mais au moins, c'était un tour de bus qui était vraiment très intéressant. Ça nous amenait à voir le VAB, le Vehicle Assembly Building, qui est un bâtiment immense dans lequel ils font l'assemblage des fusées avant de les amener sur les rampes de lancement. Pis pour vrai, c'est vraiment impressionnant. Ça a pas l'air de ça dans les images quand on le regarde. Pis même en vrai, ça a pas l'air si gros que ça. Mais quand on est très proche, c'est là qu'on remarque qu'en termes de volume, il nous disait que c'est aussi gros que l'Empire State Building, deux fois et demie en termes de volume. Fait que c'est vraiment un des plus gros bâtiments sur la Terre. C'est vraiment très très cool à voir. Pis juste à côté, on peut voir les Crawlers. Les Crawlers, c'est comme les genres de véhicules sur lesquels ils vont embarquer la fusée pis l'amener aux rampes de lancement parce que les rampes de lancement sont pas directement à côté parce que ça devient tellement chaud quand il y a des décollages que tout le monde faut qu'il soit très très loin, donc il n'y a pas de bâtiments qui sont proches des rampes de lancement. Pis c'est justement là que le tour de bus nous amenait ensuite pour aller voir les rampes de lancement. Fait que c'était vraiment un bout que j'ai vraiment apprécié pis qui était très impressionnant. Petit fait intéressant, le Crawler, il est tellement pésant qu'il peut seulement aller à... 0.5 mille à l'heure. C'est lent là, tu sais, les gens qui travaillent, qui assistent dans le fond le déplacement de ce Crawler-là, ils peuvent marcher à côté pis je pense que c'est quoi, ça prend huit heures se rendre à la rampe de lancement? Je me souviens plus du temps, mais c'est tellement long qu'il y a des gens qui marchent à côté pis vu que c'est comme une genre de réserve protégée pour les animaux, ce coin-là, ils servent à tasser les animaux qui sont sur le chemin pis il disait que si une tortue est devant le Crawler mais qu'elle marche dans la même direction, ils ont même pas besoin de la tasser parce qu'elle va aller plus vite que le Crawler. Mais sinon, si la tortue va dans le sens... Et pis c'est arrêté. Exact, ben là, ils vont prendre la peine de tasser la tortue pour ne pas l'écraser. L'écraser. Pis ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont même pensé sur le chemin entre le VAB et les rampes de lancement. Quand le Crawler, il passe dessus, ils ont mis de la roche qui ne fait pas d'étincelles quand elles se frappent une contre l'autre pour pas que ça risque de faire des étincelles pis que ça explose parce que ça transporte quand même une fusée pleine de gaz. Pis même le Crawler, quand il monte la rampe de lancement, il y a des moteurs hydrauliques qui vont servir à garder au niveau la fusée. Donc même si le Crawler est en train de monter une pente, la fusée, elle ne se ramasse pas tout croche. De même, il la garde au niveau tout le long. Un paquet de détails auxquels il pense, c'est fou. Un autre fait vraiment intéressant, c'est qu'ils ont pensé à mettre des tours, puisque en Floride, on est Cap Canaveral, je pense, c'est vraiment la région des éclairs. Donc ils ont pensé à mettre des tours plus hautes que la fusée. Ils appellent ça une cage de Faraday. Ça va comme absorber les éclairs au lieu que les éclairs viennent frapper la rampe de lancement. Parce que c'est arrivé une couple de fois qu'ils ont eu des départs qui ont été retardés à cause des éclairs. Pis ils peuvent pas risquer qu'il tombe un éclair sur une fusée pis que ça explose pis que tout le monde meurt à cause de ça. Fait que là, maintenant, ils ont ce système-là à côté des rampes de lancement, ils ont mis des grandes tours pis ça règle le problème. Il faut savoir que dans ce tour de bus-là, on débarque pas nulle part. Donc on reste vraiment dans le véhicule, pis la chose qu'on peut faire, c'est prendre des photos, vidéos et entendre l'histoire qui est racontée par le chauffeur. À la fin de l'activité, l'autobus nous fait débarquer dans un musée. La manière que ça fonctionne, c'est qu'on rentre dans une grande pièce avec comme des estrades là où on peut s'asseoir. Pis la vue qu'on a, c'est vraiment des panneaux de contrôle, des grands écrans. C'est comme si on était dans une salle de lancement, mais on a l'impression comme que c'est un musée pis qu'on fait juste regarder une vieille salle de lancement. Mais on comprend pas pourquoi on s'assirait pour regarder la vieille salle de lancement, mais tout le monde s'assit alors on s'assit. Pis là, tout d'un coup, ben là, ça se met à s'animer pis là, il y a des décomptes qui commencent sur les murs. Pis là, on entend comme le directeur de la salle de contrôle qui se met à parler de toutes les étapes. Pis là, on est comme en train de vivre un décollage dans la salle de contrôle, mais c'est pas vrai. Dans le fond, on voit pas les personnages, mais on voit toutes les consoles s'animer pis on voit toutes les étapes qu'ils ont à faire. Pis c'est vraiment, on commence à embarquer vraiment dans le trill, comment ça devait être dans cette pièce-là à ce moment-là. Pis là, quand le décompte arrive à zéro pis que c'est le décollage, là toute la pièce se met à vibrer. Les fenêtres en arrière, ça vient rouge comme s'il y avait du feu pis là, tout brasse partout pis on se sent vraiment comme si on y était pis c'est vraiment très très spécial à vivre. Pis surtout qu'on ne s'attendait pas à ça, on aurait dit qu'on entrait dans un vieux musée plate pis qu'on faisait juste se regarder, un peu comme à celui de Houston où on voyait la salle de contrôle, mais qu'il se passait juste rien. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus impressionnant. C'était animé, là. C'était vraiment cool. Pis là, après ça, les portes s'ouvraient, on quittait le théâtre pis là, on rentrait dans le musée. Où est-ce que là, on voyait vraiment la grosse méga fusée Apollo qu'on pouvait admirer pis tu sais, c'est tellement impressionnant de voir ça. On est tout petits, là. Ah oui, c'est vraiment… Ben, le plus impressionnant de voir tout ce setup-là, c'est qu'à la fin, il y a comme une maquette qui ont reproduit, une fusée miniature, et on peut voir c'est quoi la petite partie des astronautes dans lesquelles ils sont, dans le fond, tout le setup juste pour trois petites personnes. On a l'habitude de voir la fusée, comment ça va quand il y a le décollage, mais on se rend pas compte que tous ces morceaux-là se détachent pis en bout de ligne, il reste juste une petite mini-capsule où les astronautes sont à l'intérieur pis c'est vraiment drôle à voir. Pis ça, c'était comme l'ancienne technologie à cette époque-là, mais c'était impressionnant que dans ces années-là, avec le peu de technologie qu'il y avait dans les années 60-70, qui ont été capables de se rendre jusqu'à la Lune pis de faire le tour de la Lune, d'aller se déposer sur la Lune. Pis parlant de ça, justement, c'était ça, t'sais, au bout, on allait prendre un petit corridor pour aller voir un autre genre de film, pis là, encore une fois, on est comme vraiment restés surpris, parce qu'on pensait juste écouter un film, pis là, à la fin du film, la capsule, elle atterrit sur la Lune, pis là, l'astronaute Neil Armstrong qui sort, ben c'est pas un vrai, mais en tout cas, il y a un costume d'astronaute avec le drapeau des États-Unis, pis... La Terre qui apparaît derrière, comme si on faisait partie de l'univers, pis... Ouais, c'était vraiment beau. Oh, wow! Pour le reste de la journée, on a visité le Visitor Complex. Là-bas, il y en a encore beaucoup à voir, il y a un E-Max, il y a des simulations, il y a aussi... Ah, il y a même la Airstream qui sert à amener les astronautes vers les rampes de lancement, pis c'est vraiment spécial parce que c'est un motorisé Airstream, fait que c'était ben un petit fait cocasse, intéressant à savoir qu'il était transporté avec... Pis en plus, c'est vraiment un véhicule rétro, c'est pas nouveau, c'est une vieille affaire, pis c'est encore ça aujourd'hui qu'ils utilisent pour les transporter. Fait que c'était vraiment impressionnant à voir. Pis il y en avait tellement à voir qu'on s'était gardé une deuxième journée pour revenir le lendemain. Mais le lendemain, on était hyper déçus, parce que j'avais payé un supplément pour prendre un deuxième tour d'autobus plus élaboré. Puis ce tour-là, malheureusement, il aurait fallu qu'ils nous disent de ne pas faire le tour qu'on avait fait la journée précédente, parce que ça nous amenait exactement aux mêmes places. C'est juste qu'on débarquait, pis on avait plus de temps dehors de la bus pour prendre des photos sans être dans la bus. Mais honnêtement, on voyait rien de plus. Fait qu'à mes yeux, c'était vraiment une pure dépense inutile. Pis une perte de temps, parce que là, ce tour-là était deux heures et demie, pis on voyait exactement les mêmes choses. On rentrait pas plus dans les buildings, on allait pas marcher sur la rente de lancement, on voyait rien de plus. Fait que bref, c'était une dépense de 25$ US pour chacun de nous, qui était complètement inutile. Pis encore une fois, ça aurait pu être évité si les gens nous auraient bien conseillé au départ. Ils nous auraient dit de ne pas prendre le tour de bus régulier qui était inclus avec l'admission générale. Fait que ça, c'était un autre bout qu'on a trouvé plate un peu. On a profité de cette deuxième journée-là de visite pour vraiment faire tout ce qu'on avait pas pu faire la première journée. On a même pu assister à une conférence d'un astronaute. On a pu prendre une photo avec. C'était vraiment cool. Pis nous autres, c'est vraiment un sujet qui nous passionne. On aime vraiment ça, tout ce qui entoure l'espace. Fait que si jamais vous êtes dans le coin, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. C'est un incontournable dans le secteur. Oui, on a été un petit peu déçu du service à la clientèle. Pis du processus d'admission d'entrée la première journée. Mais si jamais vous, vous pensez y aller, ben vous pourrez vous servir de nos erreurs. Pis planifier d'avance. Acheter vos billets en ligne pour éviter tous les files d'attente. Fait que je pense que vous allez avoir une plus belle expérience que nous à ce niveau-là. Pis vous allez pouvoir profiter à 100% de votre journée. Fait que nous, c'est ce qui achève cet épisode. Pis nous, ben, on quitte vers Daytona Beach. Ce sera notre prochaine destination. Pis on se dit à la prochaine! Bye! Bye! Salut tout le monde! C'est un petit peu de travail. C'est un petit peu de travail. C'est un peu concentré, Val. C'est un peu concentré, Val. En expert en plus. Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est un épisode qui est très, très spécial. Et on est très excités parce qu'on va assister pour la première fois au Daytona 500. Le Daytona 500, c'est vraiment un méga événement. Ils attendent plus de 180 000 personnes aujourd'hui. Pis juste avant de rentrer dans le stade, il y a un paquet de magasins pour chacun des commanditeurs. Il y a un paquet de trucs, d'événements partout. Il y a de la musique, de l'ambiance. C'est vraiment malade! J'ai regardé pour une nouvelle calotte, mais il y a du choix pas mal ici. Je pense que j'ai trouvé celle-là que j'aime. C'est le moment du traditionnel changement de casquette. Elle est trop grande! Va falloir que je l'agisse. C'est trop bizarre! On a tout le monde! Nous, quand on est venu, il n'y avait pas un chat. On est quand même sur la piste... Faut dire qu'on a visité, il y a 10 ans, presque jour pour jour, la piste ici. mais là c'est la première fois qu'on vient assister pour de vrai un événement ben c'est fou quand il y a du monde j'ai étudié en G13 on est vraiment bas là on est genre en bas là bas ben 167, row 13 il est genre là bas là tu sais quand on choisit nos billets sur internet on sait jamais trop trop ça donne quoi mais là je pense qu'on a vraiment des bons billets on est genre en bas juste ici pas mal cheap à maudit après moi ça va faire mal aux oreilles on est assis tellement proches que pour vrai ça en est quasiment épeurant de recevoir des trucs s'il y a des accidents on est comme à genre 20-30 pieds de la piste à peine ça va sûrement être fort pour l'autre que vous allez être c'est cool parce que quand j'ai acheté les billets je savais pas pantoute qu'il allait avoir un show de Jake Owen avant bref c'est un de mes senteurs conçu préférés donc j'en repite au max on est pas des grands fans de NASCAR mais pour se mettre un peu de challenge là-dedans on a décidé de se choisir chacun un pilote moi j'ai William Byron le numéro 24 et moi j'ai Kevin Harvick le numéro 4 et celui qui va venir le plus loin il va faire le spray à l'autre cette semaine genre le chauffeur non non pas le chauffeur si c'est William Byron qui finit le plus bas dans la grille si tu me fais un spray si c'est Kevin Harvick qui finit le plus loin c'est moi qui fais un spray ok Alex we went down here know Trainers start your engines jcción 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 jour C'est complètement fou, le son dans sa passe. Aïe aïe. C'est parti, c'est parti. Donc là, on ne connait pas ça tant que ça, comme on le disait dans le dos. Là, le stage 1 est complété. Moi, je suis rendu 6e. Puis Val est rendu 13e. Fait que moi, 6e, 13e. Qu'est-ce que tu vas me faire à jouer Val? Là, tu ne m'as pas parlé. Chaque fois qu'elle essaie de parler, il arrive des chances. Regarde, là, je ne dis pas. Qu'est-ce que tu vas me faire à jouer ? Oui, mais là, il a fallu que ça arrête au plus. J'ai repris le devant. Là, c'est le début du 3e stage parce que le 2e stage est complété. Je suis allé à la salle de bain. Quand je suis revenu, je ne sais pas pourquoi, mais le bonhomme à Val, il était devenu premier. C'est le fun parce qu'à chaque fois qu'ils font la fin d'un stage puis le début d'un nouveau stage, ça regroupe tout le monde ensemble. Là, c'est plus facile à suivre la course qui est rendue où. C'est vraiment plus le fun comme ça. Dans les rendues premières, moi, je suis rendu 2e. On est côte à côte, vraiment juste à un arrière de l'autre. C'est quand même incroyable que nos deux chars sont les 1 et 2. C'est quoi les chances ? Il vient de tomber 3e. Val est encore première. Il vient juste d'avoir un accident juste en avant des puits. Il y a le 48, Jimmy Johnson, qui était dans les tops avec nos deux conducteurs. Lui, il s'est fait rentrer dans le derrière. Ça a brisé son entrée de gaz. Ça fait que lui, il ne peut plus mettre de gaz. L'analyste vient de spécifier que les voitures peuvent faire 48 tours sans avoir à repasser au puits. Puis là, il reste 40 tours. Donc là, ça veut dire qu'au prochain arrêt, ça va être le dernier. Ça fait que là, on va pouvoir vraiment suivre nos conducteurs. Val est toujours première. Moi, je suis quatrième. Et là, les deux devraient arrêter bientôt. Ça fait que ça va être leur dernier stop. Après ça, on plage jusqu'à la fin. Ça fait que ça va être leur tourner, ça va être leur tourner. C'est un coup d'titrage. C'est un coup d'chéron. t'es 15e? oui, t'es rendu loin c'est bon fait mon beau pilote il est beau? il a eu un problème il apparaît même plus dans la liste des 15 il apparaît, je pense qu'il est rendu sur 27 27, il a eu un problème de roue fait que le tournier a oublié et là il est reparti même celui-là d'Alex est même plus sur la mame il est parti on va se faire assouper les deux ensemble on est rendu autour de 174 sur 200 Val est rendu 4e moi, 13e ça sent la fin là on dirait que le monde se réveille il y a vraiment beaucoup d'ambiance le monde est dark comment faire avec nous autres ici? mais nos bonhommes ne sont pas trop dents non, nos bonhommes ils ont abandonné hé, moi je suis 8e je viens d'avoir un méga je viens d'avoir un méga carambolage mais nos deux voitures on réussit à passer moi je suis rendu 5e j'en ai rendu 10e heureux d'A Friends vous faites une création !!! euโ Mrs. Min on Dieu je sais quoi ? Le soir à Daytona, ça devient vraiment humide, puis les conditions de la piste changent vraiment. Ça devient hyper glissant dans la salle. Donc là, ça fait deux gros accidents, puis là, dans le deuxième accident, mon pilote Kevin Harvick est rentré dans le terrain. Donc là, il reste juste le pilote de Val, donc c'est après moi, c'est moi qui va faire assurer. En Corée, un gros accident, puis le pilote à Val, Byron, il est fait rentrer dans trois points. Donc là, il restait un tour à faire, mais avant de rester pris dans un trafic de 180 000 personnes qui sortent d'un stade, on a décidé de partir tout de suite. Surtout qu'on revient en Uber, puis on ne voulait pas laisser les chiens trop longtemps tout seul parce qu'on est partis quand même assez tôt aujourd'hui, fait qu'on va aller chercher les chiens. Mais là, Val, comment qu'on règle ça, notre affaire? C'est pas un pilote ou passe. On checkera sur la grille si, je ne sais pas si les deux, on est comme disqualifiés, ou s'il va y avoir quand même un gagnant. Tu sais, s'il y en a un qui, mettons, va finir 23, puis toi, mettons, 16, plus que t'es morte après moi. Ha, ha, ha! Do it for damn! Ha, ha, ha! Fait que là, on va aller prendre notre Uber, puis on regardera tantôt voir qui qui fait le souper. Ha, ha, ha! Résumé de notre expérience au Daytona 500, comment toi t'as trouvé ça valable? Très pas, à peu près. C'est l'expérience d'une vie, là. Ça fait partie des things to do, là. Ouais, je pense que c'est un affaire de bucket list que tu mets sur ta liste, puis tu te dis, je l'ai faite, le Daytona 500. Le prochain coup, il nous reste quoi, le Super Bowl? Hey! L'année prochaine, le Super Bowl. C'est ça notre liste. C'est un défi. L'année prochaine, il faut qu'on réussisse à aller au Super Bowl. On a pris une décision, c'est que finalement, on allait faire chacun notre repas, vu que nos deux pilotes ont fini disqualifiés. Alors moi, c'est de la pizza. Puis moi, je vais me faire des tacos, fait qu'on va faire des restants. Fait que là, c'est ce qui achève la vidéo d'aujourd'hui. Si jamais il y en a parmi vous qui ont une suggestion de comment on va bien pouvoir arriver à se payer des billets du Super Bowl, écrivez ça dans les commentaires. Sinon, nous, on se voit à la prochaine. Bye! Salut tout le monde, on est de retour aujourd'hui au Kennedy Space Center. Puis il y a une chose de différente par rapport à la dernière fois où on est venus. Si vous regardez derrière moi, il y a un décompte. Donc là, on est à 3 heures 57 minutes d'un décollage d'une fusée. Puis on va assister à ça en direct. On capote! C'est comme un... Un mâtre de bouteille, un petit dévisse, hein? J'étais un nouveau bouteille. Ça fait vraiment changement par rapport à la dernière fois où on est venus, puis qu'il y avait des super longues files pour rentrer. Là, on arrive à l'heure où tout le monde s'en va. Parce que le centre va fermer ses portes, puis il va rester juste ouvert pour les gens qui ont des billets. Parce qu'on a acheté des billets, ça coûtait 20$ pour assister au décollage dans des petites estrades. Ça fait qu'on va prendre la bus à 6 heures, puis le décollage est prévu pour 8 heures et demie. Il faut marcher sur le plancher pour les petites lumières pour que la busée décolle. Ouais, marche! Et là, on vient juste d'arriver à l'endroit où on va se trouver des places. C'est drôle parce qu'on s'est vraiment forcé pour arriver tôt, puis avoir des bonnes places. Mais finalement, on débarque toutes la bus en même temps, puis on court toutes pour essayer d'avoir des bonnes places. Dans fait, je cours pas, mais je marche pour avoir des bonnes places. On s'en va s'assister des estrades, s'il y a de la place pour nous. Ils vendent même des souvenirs à l'effigie de la fusée Falcon 9. On peut manger des chips! On est tellement aux États-Unis. Partout où on va, ils trouvent une façon de faire de l'argent avec quelque chose. La question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est mieux d'être en haut des estrades ou en bas? Mais là, à date, je vois que le monde a l'air à commencer à remplir en haut, fait que j'imagine que c'est là que c'est le mieux. Moi, je pense que tout le monde va voir de la même manière. Je sais pas. Oh, on a un autre décompte, mais là, ça dit 3 heures. Ça peut pas être ça. Bon, on a décidé finalement de choisir une place dans la première rangée en avant. Ben, c'est parce que c'est pour avoir du choix, hein? Ouais, ben là, on a comme trop de choix, je pense. Mais je pense que c'est le meilleur flexible, je pense. Parce que s'il y a des gens qui vont se mettre debout là, on va pouvoir y aller avec notre caméra. Ouais, on va être plus proches pour être flexible. Pis il a l'air d'avoir un stage parce que je pense qu'il va y avoir un commentateur qui va expliquer quelles sont les étapes. Pis on a un écran par là sur lequel on peut suivre le temps avant le décompte. Pis on peut voir l'autre bord parce que là, on est juste devant un cours d'eau. Pis juste l'autre bord du cours d'eau, c'est là qu'est la rampe de lancement. Fais-tu hâte? Il est présentement 19h et on est à 1h30 du décollage. Il est supposé d'avoir à peu près 2000 personnes. Et là, présentement, on se trouve à peu près à 10 km pour avoir la vue sur le lancement de la fusée, qui est une fusée de SpaceX qui contient trois morceaux aujourd'hui. Un satellite pour l'Internet en Indonésie. Un satellite pour... non, en fait, un morceau qui part pour l'Israël qui s'en va atterrir sur la Lune. Et un morceau de l'armée américaine qui va rester en orbite autour de la Terre. Donc, il y a trois morceaux qui décollent. Il n'y a pas d'astronaute dans ce vol-là. Et c'est SpaceX qui dirige tout ça avec une fusée Falcon 9. Toute l'information que je sais que je vous ai dit à date. On va avoir un commentateur qui va nous expliquer tout le reste. Je vais essayer de vous en tenir au courant. On est présentement à 5 minutes du lancement. À date, tout va bien. Ils ont jusqu'à 9h45 pour lancer. Sinon, ça va aller à demain soir à 10h, qui est la prochaine fenêtre d'opportunité. Puis là, bien, vu qu'il reste juste 5 minutes, je suis en train de partager le lien pour que toute la famille puisse suivre le décollage en direct avec lui. Il reste juste une minute. On voit la boucane qui commence. Mais là, on ne va pas la regarder sur le simulaire. On va regarder en vrai. On va regarder en vrai. 8, 4, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Oh! Le son est pas encore arrivé! Et là, la sine, tout va bien! Oh, le son! Oh, le son! Oh, le son! C'est beau C'est beau Attends les appels C'est beau Oh C'est beau de 7 ou 8 secondes Quand les hélices font un très bas Si vous avez beau han, vous peut voir deux dots de séparation en un autre six secondes Donc c'est la première première de ch escaparé Ça va fonctionner ? Il fait chaud, mais on a eu des frissons. C'était malade, pour vrai. Elle vit une fois dans sa vie. Encore une fois, une autre affaire de bucket list, pour vrai. C'était tellement lumineux, le point. C'est quasiment comme de regarder un soleil qui monte en fusée. On a les images, puis vous avez probablement vu que c'était comme si c'était le jour. Ah oui, ça nous éclairait. Honnêtement, je pensais voir juste un petit point rouge au loin, mais non, ça éclaire le ciel. Gros, gros, gros. Puis juste le tourniquet de boucan, c'était beau. Ah, c'est magnifique. Le fait que le son arrive, parce qu'on est à peu près à 10 km, fait que le son est comme arrivé 30 secondes après le décollage. Puis là, quand le son arrive, ça te brasse. On dirait qu'on est comme au cinéma, qu'il y a de la grosse base. On dirait qu'on le réalise encore plus que ça a de la puissance. Ah, c'est impressionnant. Pour vrai, c'était malade. Mais encore une fois, le Kennedy Space Center déçoit côté technique. Il est supposé d'avoir un gros écran derrière nous. Il était bugué, il était en loading. Fait que moi, je l'ai écouté sur mon sel pour avoir le feed, parce qu'on n'avait même pas le décompte. C'est moi qui l'ai fait, le décompte pour tout le monde autour. C'était la grosse bancaire, t'écris trois heures dessus derrière. Il ne marchait même pas. Il n'a jamais été activé. Fait que bref, le Space Center, ordinaire. Mais le décollage, très cool. Fait que nous, c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Puis, on se dit à la prochaine. Bye. Bye. J'ai jamais vu ça. On a eu le droit à un lever de lune. Pour vrai, j'en avais des frissons en plus. Il y avait en même temps le morceau de la fusée qui se déposait juste derrière. C'était vraiment... Avec la petite musique, c'était comme un moment parfait. J'ai jamais vu le bouton de main.